... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'éventaire de Prestige TV. À la lune de l'actualité de ce mercredi 30 juin 2021, Kies a réservé un accueil chaleureux au chef de l'État lors de sa visite d'inauguration de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel. Il annonce ainsi une bonne nouvelle pour le chemin de fer. Kies a abrité une session de formation des responsables des bureaux des carrières des 5 à 9 IAF et 6 IAS lundi 28 juin 2021. Vous l'entendrez dans cette édition avec le directeur de cabinet du ministère de la fonction publique. Également, dans l'actualité de ce soir, c'est aussi le démarrage du baccalauréat technique. Ce jeudi, 3584 candidats entrent en lice. Plus de détails dans la page nationale. Et pour ce qui fait l'actualité, hors de chez nous, à Yémen, la guerre fait rage entre outils et forces gouvernementales pour le contrôle de Marib. En sport, Euro 2021, l'Ukraine prend le dessus sur la Suède et obtient son ticket pour les quarts de finale. Et la revue de la presse sera le dernier élément de cette édition. Le développement, c'est dans un court instant. Après Saint-Louis, Podore et Matam, dans le cadre de sa tournée économique, Son Excellence M. Makissal a été accueilli en grande pompe dans la cité du Rail pour la visite de l'inauguration de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Thiesse. Notre envai spécial Saturne-Dion qui était sur les lieux en a fait une synthèse. Je vous propose de le suivre. Le chef de l'État a eu droit à un accueil spécial ce 29 juin lors de son déplacement à Thiesse de l'autoroute Ilatouba, au centre-ville en passant par l'avenue Camp et rond-point-Guente. Il y avait foule. Des militants du parti réunis, des tenants de la coalition Beno Bokoyakar, Idem pour les mouvements citoyens, la cité du Rail a vibré au rythme des tam-tams et vous, vous êtes là pour dérouler le tapis rouge à son excellence. On est venu réserver un accueil chaleuré à son excellence, le président de la République, Makissal. En tout cas, nous salions l'apport que le parti réunis a apporté pour l'accueil réservé à son excellence, le président de la République, Makissal. En tout cas, nous sommes très fiers aujourd'hui car nous cheminons ensemble pour le bien-être de notre cher pays, le Sénégal. Vraiment, nous les femmes de la coalition Beno Bokoyakar, nous sommes très heureuses aujourd'hui parce qu'on est côte à côte avec le parti réunis. Cela prouve la volonté de son excellence, le président de la République, Makissal, pour mener le Sénégal très loin. En tout cas, la joie qui m'anime aujourd'hui est immense, raison pour laquelle je suis fier d'accueillir son excellence, le président de la République, Makissal. Aujourd'hui, on est là pour accueillir le président de la République, Makissal, la raison pour laquelle on a fait une forte mobilisation. On a jalonné les allées de la cité d'Iraï, rien que pour montrer au président de la République, Makissal, que nous sommes de tout cœur avec lui. En tout cas, vivement, que le compagnonnage entre le président Makissal et le président Idriss Sek aille de l'avant. Ainsi, le chef de l'État, fièrement installé dans sa voiture, a pu contempler avec enthousiasme l'accueil que lui a réservé la population tchésoise et pour dire que la date du 29 juin 2021 restera gravée dans l'histoire politique de la ville aux deux gares. Merci, Saturne John, pour cette belle synthèse. Restons sur cette visite du chef de l'État dans la capitale du Raï. Son Excellence a annoncé dans son discours l'engagement des partenaires canadiennes et turcs pour démarrer très prochainement la construction d'une nouvelle ligne de chemin de fer Dakar-Tambakonda. Nous l'écoutons. Quant à l'ISEP de Thies, il couvre déjà 8 domaines de formation donnant accès à 28 corps de métier, dont ceux de l'agrobusiness, des arts, du tourisme, des transports et de la logistique. Là, également, les enseignements prévus sont calqués sur le potentiel, l'histoire et le vécu du terroir, dont l'activité ferroviaire, vous le savez, est une composante essentielle. A ce propos, je suis heureux d'annoncer que le projet de chemin de fer Dakar-Tambakonda avance à grands pas. Après novembre 2020, déjà, nous avons reçu encore la semaine dernière une importante délégation de nos partenaires canadiens qui travaillent avec nous sur ce projet pour la réalisation du chemin de fer Dakar-Ties, Tambakonda, avec une perspective, cette fois-ci, d'un chemin de fer à écartement standard pour rester dans les perspectives de l'avenir. C'est donc près de 656 kilomètres entre Dakar et Tamba et 194 kilomètres de Bretelles pour relier la voie principale aux différents ports du Sénégal, dont le port de Dakar, vous le savez, mais également le port de Barny, Sendou et le port de Ndayan, mais également les zones minières comme les ICS et GCO. Le chef de l'État que nous avons suivi, autre, rappelons que l'ISEP s'est implanté dans la commune de Ties-Nord. Sur ce, le maire de cette zone a félicité le chef de l'État pour sa vision à mener le Sénégal vers le développement. Ses propos sont recueillis par Saturne John. Excellences, M. le Président de la République, je voudrais à l'entame de mon propos vous transmettre les salereuses salutations de la population de Ties-Nord. Par la même occasion, vous souhaitez, vous et toute la délégation qui vous accompagne, la bienvenue dans cette charmante commune et jeune commune de Ties-Nord. Par ma voix, la commune de Ties-Nord vous exprime toute notre gratitude pour avoir le sens d'abriter cette belle infrastructure universitaire. Excellences, M. le Président de la République, en inaugurant ce soir l'ISEP de Ties, qui fait partie de la longue liste, je dirais même de la liste interminable de vos réalisations. Les plus sceptiques et les plus nihilistes doivent être convaincus que vous êtes un homme d'idées concrètes. Un homme qui aime son pays avec ses instituts supérieurs de l'enseignement professionnel dans cette région du Sénégal. Vous avez compris que nous vivons dans un monde de vitesse et que le Sénégal, un pays sous-développé qui se démène pour tendre vers l'émergence, ne pouvait plus se payer le luxe de voir ses enfants s'éterniser dans les amphithiâtres de nos anciennes universités en recevant des connaissances livrex. Aujourd'hui, avec ces ISEP, au bout de deux ans, l'enfant sénégalais devient utile, prêt à l'emploi pour servir son pays. Excellences, M. le Président, je vous dirai merci. Adyarama. Autre aspect de l'actualité, le ministère de la Fonction publique et du renouveau du service public a procédé ce lundi à une session de formation des responsables des bureaux des carrières des 5 à 9 IAF et 16 IA. Cette session de formation a eu lieu à l'hôtel-résidence La Dior. Momodou Kamara, directeur de cabinet du ministère de la Fonction publique, revient sur l'objectif de cette formation. Le lancement a été effectué au CICAD de Djamnyadjo, mais à la suite de cela, nous nous sommes retrouvés sur le terrain et lors de la première phase, il me plaît de rappeler que les IAF de Fatigue, de Kaolak et de Kafrine qui nous avaient accueillis vraiment nous ont accompagnés fort utilement et le ministère a tenu à les renforcer en outils techniques, et informatiques pour mieux prendre en charge les préoccupations des enseignants, notamment la numérisation des dossiers. Ce n'est pas un programme qui est exclusivement réservé à ce département ou ne doit pas bénéficier seulement à ce département, mais c'est un programme qui s'ouvre sur l'ensemble des segments de l'administration publique. et vous noterez avec moi que les agents qui sont dans l'éducation et la formation constituent la part de l'ion, si je puis m'exprimer ainsi, des effectifs de la fonction publique. Raison pour laquelle chaque fois qu'il y a des innovations majeures, on pense à cette catégorie d'agents de l'État et le ministère de Tutelle, vraiment, que nous remercions au passage, nous a gratifiés d'un accompagnement qui a commencé déjà à porter ses fruits. Je vous le disais tantôt dans le sommaire démarrage du baccalauréat technique ce jeudi 3 juillet, 3584 candidats convoqués demain dans les différents centres d'examens. Fatoukara Gueye à la présentation de l'actualité nationale. Actualité nationale, deux motos sont entrées en collision sur la route de Salémata, l'une venant de Mako à destination de Bountou Kondi, avec trois personnes à son bord dont un homme et deux filles. L'autre de Marc Jakata, provenant de Banda Fassi, à destination de Kédougou, avait deux hommes à bord. L'accident s'est produit aux environs de 23 heures entre Kédougou et Siling. Les deux conducteurs ont perdu la vie sur le cou, suivi de trois blessés graves, dont deux dans une situation très critique. Les prévenus Mohamed Sam alias Ametoun et Mohamed Badjane alias Ameti Badjane ont comparu ce mardi 29 juin devant la barre du tribunal des francs-grands délits de Dakar pour actes impudiques et outrages publics au Bonne-Mousse. Les deux danses de Wadi-Seku seront édifiées sur le sort le 6 juillet prochain. Selon le Soléry qui donne l'information dans sa livraison de ce mercredi, 3584 candidats démarrent jeudi 1er juillet les épreuves du baccalauréat technique sur toute l'étendue du territoire. D'après le quotidien national, ils sont répartis dans le 7 juillet. Mieux 10 des 14 régions seront dotées d'un centre d'examen chauffe Dakar qui polarise 8 centres. C'était tout pour l'actualité nationale. Nous démarrons l'actualité internationale par l'Éthiopie. Malgré l'annonce la veille d'en Cisse le feu unilatéral par le gouvernement éthiopien après la perte de la principale ville tigréenne, les rebelles ont poursuivi mardi leur progression. Les autorités décidentes de la région du Tigré ont fait assuré que leur lutte allait s'intensifier jusqu'à ce que tous les ennemis quittent la région. La guerre continue de faire rage au Yémen pour le contrôle de Mareb. Dernier bastion du pouvoir dans le nord du pays, les violents combats opposant les forces gouvernementales soutenues par l'Arabie saoudite et les rebelles outils ont fait plus d'une centaine de morts en trois jours selon un nouveau bilan établi mercredi. Une quarantaine de partis politiques ont réaffirmé leur alliance avec le mouvement patriotique du salut, le parti fondé par Idriss Déby Itzno lors d'un point de presse mardi 29 juin. Un soutien détail pour ce parti resté au pouvoir pendant 30 ans et qui doit aujourd'hui repenser sa stratégie sans son fondateur. D'autres alliés font en revanche défection. C'était tout pour l'actualité internationale. Merci Hamotoula ici c'est de nous avoir évoqué, de nous avoir fait voyager hors du pays. à présent la page sportive Euro 2021 l'Ukraine balle à Suède et se qualifie en quart de finale des Combofans. Démarrons l'actualité sportive par l'équipe d'Angleterre qui a battu celle d'Allemagne début à zéro en huitième de finale de l'Euro 2021 de football ce 29 juin à Londres. En quart de finale les Anglais affronteront le 3 juillet le vainqueur de Suède Ukraine. Et puis les huitièmes de finale ont livré leur verdict et l'Ukraine est la dernière qualifiée pour la suite de la compétition. Les Ukrainiens ont pris l'avantage dans les derniers instants de la prolongation face à des Suédois réduits à 10 de but à 1. Et enfin un match en retard comptant pour les 16e et 20e journée de Ligue 1 Djambar et A.S.P. Kitt affrontent respectivement Djarath et Senefs Excellence mercredi et jeudi pour la deuxième place. C'était tout pour l'actualité sportive. Dernier élément de cette édition la revue de la presse qui est l'affaire de Rokhaïda Bambeng. Bienvenue. Nous démarrons avec le président de la République qui était en visite à Thies hier. Le soleil revient à sa page 12 sur l'inauguration de ce dernier de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel ISEP et le définit comme un modèle innovant de formation de courte durée. Celui de Thies offre à ses apprenants tout le confort nécessaire à leur réussite. Restons avec la visite de Macky Sall à Thies avec l'observateur qui ajoute au Murocoso un poignet de gloria du nouvel allié pour reprendre les termes du président. Nos confrères à la page 5 ajoutent que l'ambiance était folle, l'animation à son comble, la mobilisation assurée par les responsables politiques de la mouvance présidentielle. Sur cette visite de Macky Sall, nos confrères de la tribune ont noté une forte rivalité entre les partisans APR et ses alliés de Réumi, une véritable guerre de pancartes, les violences constatées contre les membres du M2D. Le quotidien à sa page 3 annonce que l'administrateur général du groupe Avenir Communication va poursuivre le magistrat Suleymane Télico. Le ministre de la Justice a accédé à la loi formulée par M. Diagne à travers une note envoyée au procureur général dans cette note du 7 juin adressée au ministre de la Justice. Il souligne que cette demande est faite conformément aux dispositions pertinentes de l'article 25 de la loi organique numéro 2017-10 du 17 janvier 2017 portant statut des magistrats. Stade pour terminer Euro-Portugal France et Allemagne éliminée l'Angleterre achève le groupe de la mort Ballon d'or africain Sadio pense à Mendy selon lui Mendy le mérite et qu'il a son soutien à 100% et d'ajouter j'invite les Sénégalais à prier pour lui comme ils l'ont fait pour moi en 2019 ce sont ses termes Gaë applaudissons pour ce cœur de lion en or quel grand homme bonne lecture bonne lecture merci de nous avoir évoqué les grandes idées des journaux voilà c'était l'essentiel des actualités de ce mercredi 30 juin 2021 merci de l'avoir suivi merci également à toute l'équipe de la régie à toute l'équipe de la régie je vous souhaite passer d'excellents moments au programme de Prestige TV Sous-titres par Jérôme Sous-titres par Jérôme Sous-titres par Jérôme